On vit dehors, à la moindre occasion, on sort la table et on mange dehors. Chez nous, le camping-car a commencé dans les années 90. On a eu l'occasion de s'acheter un véhicule aménagé. Donc on a commencé par un véhicule, un camping-car classique avec capucine. On avait deux enfants à l'époque, donc on avait besoin d'espace et puis on n'avait pas trop d'a priori. On avait déjà regardé les utilitaires avant, mais c'était soit relativement cher, soit très petit, avec des petits aménagements. Il y avait très peu de choix. Donc on a choisi la capucine, qu'on a gardée pendant cinq ans. Et puis nos enfants ayant grandi, la capucine ne devenait vraiment pas utile pour deux. On a commencé à partir seul. Donc là, on a revendu ce véhicule pour acheter un fourgon aménagé, mais un fourgon classique, c'est-à-dire avec le toit à eau, etc. Et donc on l'a gardé. Lui, on l'a gardé longtemps, on l'a gardé dix ans. C'était un petit Mercedes fait par un aménageur de la Roche-sur-Yon. Donc on est toujours passé, plus ou moins, par des petits aménageurs. Notre choix, après le gros camping-car, on va dire, on est passé par des aménagements artisanaux. Donc il y avait cet aménageur qui s'appelait Roche-Evasion, à la Roche-sur-Yon. Ensuite, l'autre véhicule était devenu ancien. Il commençait à prendre de l'âge. Il avait plus de 150 000 km. On n'avait pas de panneau solaire, peu d'autonomie électrique. Donc on a hésité à faire aménager un vieux véhicule ou en acheter un nouveau. Donc on est parti pour acheter un nouveau. On a acheté un fonds Vendôme. Donc encore un aménageur, un petit aménageur artisanal qui était en Dordogne. Donc là, on a acheté deux véhicules de cet aménageur. Et puis on a vu, on avait déjà commencé à voir Stylvan entre-temps. Et puis Stylvan nous plaisait beaucoup. Et on a vraiment craqué parce qu'on a réussi, on a le deuxième véhicule fonds Vendôme qu'on avait acheté. Et on a réussi à le vendre très rapidement et on a commandé un Stylvan. Dans un grand camping-car, on a tendance à rester dedans parce qu'on est bien. Le petit, un van, on vit dehors. À la moindre occasion, on sort la table et on mange dehors. Et puis on peut aussi aller stationner dans des endroits un peu sauvages, je dirais. Ce n'est pas possible avec un gros camping-car parce qu'il y a la longueur, parce qu'il y a les chemins qui ne s'y prêtent pas bien. Je veux dire, c'est beaucoup plus facile. Moi, je préférais un véhicule très classique, qui passe partout, qui soit très discret. Et l'aménagement nous convient tout à fait. La notion de toit ouvrant, de véhicule, je trouve que ça fait une idée un petit peu... C'est plus notre idée du voyage et du loisir que d'avoir un gros camping-car, que ce soit un fourgon ou que ce soit une capucine. Et moi, ce que j'aime sur le van, c'est que, c'était aussi une de mes idées, c'est que ça peut être... on ne peut n'avoir qu'un véhicule. Ça peut être la voiture dont on se sert au quotidien et ça peut être... et c'est le loisir. C'est... on n'a pas besoin de 56 véhicules. Merci à tous les Steelvaners pour leur témoignage et leur soutien depuis maintenant 40 ans. Pour ne pas rater la suite de nos aventures, abonnez-vous en activant la petite cloche. Pour devenir un Steelvaner aguerri, rejoignez-nous sur notre plateforme d'échange Steelvan, dont les liens sont en description sous cette vidéo.